Les pionniers débarquent sur la planète hockey. Ce mardi, le tout nouveau club de Chamonix-Morzine démarre une toute nouvelle aventure en Ligue Magnus. Le tout avec déjà une certaine pression. Et pour cause, le CMHC est aujourd'hui le seul club au Savoyard présent dans l'élite d'un sport collectif français. Tout se passe bien, le club se met en place tranquillement, mais sûrement, étape par étape. Nous, le groupe vit bien, on sait qu'on est les pionniers, mais maintenant, on ne se pose pas la question de savoir qu'on est la réunification de Morzine et Chamonix. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que l'équipe qu'on est en train de constituer, le groupe qu'on est en train de constituer, qui va nous permettre d'avoir du succès. Après plusieurs saisons compliquées sur le plan sportif, pour Chamonix et Morzine, les pionniers sont enfin pris pour en découdre. Et si la naissance de cette nouvelle structure a connu quelques soubresauts, désormais, tout le monde regarde dans la même direction. On a une équipe qui est complètement homogène, qui est complète, qui travaille fort vraiment tous les jours et qui a un niveau supérieur à ce qu'on avait les années d'avant. On le sent, on le sent déjà aux entraînements, on le sent sur les matchs. Donc voilà, c'est sûr que c'était la solution. Au début de l'été, lors de la présentation officielle du projet, le président Bernard Mollier affichait des ambitions bien précises et assez élevées pour un club naissant. Donc l'objectif cette année, c'est de jouer les playoffs en première année, de jouer les demi-finales d'ici trois ans et de ramener le titre sur le territoire de Haute-Savoie d'ici cinq années. Je rappelle, le titre a quitté le territoire de Haute-Savoie depuis plus de 30 ans. Avant de penser à un éventuel titre, il faudra d'abord établir le club dans l'élite du hockey français. Avec un effectif à construire, l'intersaison a été très agitée, avec l'arrivée notamment de 12 nouveaux joueurs. Reste désormais à trouver la bonne carburation. Nous au niveau du groupe, il y a une bonne cohésion, il y a un bon noyau, c'est bien mélangé entre les étrangers et les français, c'est en train de prendre et je pense que le groupe est assez solide pour l'instant. Le premier rendez-vous en Ligue Magnus pour les pionniers est donc fixé à ce mardi soir, avec un délicat déplacement à Epinal.